« Le lapin, la nuit et la boîte à biscuits » de Nicolas O'Burnie Il était une fois un lapin qui ne voulait pas aller au lit. Lapin était dans son jardin et il commençait à faire un peu noir. « La barbe ! » grognait le lapin. « Je ne suis pas fatigué ! Je ne veux pas aller au lit ! » Alors, il eut une idée lumineuse. « Je ne veux pas aller me coucher ! Et tant qu'il ne fera pas noir, je ne serai pas obligé d'y aller ! » Lapin alla chercher sa plus belle boîte à biscuits. Dedans, il ne restait qu'un biscuit. Lapin ressortit au jardin pour aller trouver la nuit. « Trouver la nuit, c'était facile ! » « Bonsoir la nuit ! » dit lapin. « Tu veux un biscuit ? » « Avec plaisir ! » répondit la nuit. Clac ! Lapin enferma la nuit dans la boîte et s'assit sur le couvercle. « Ce n'est pas très gentil, ça, lapin ! » dit la nuit depuis l'intérieur de la boîte. « Désolé ! » répondit lapin. « Mais je ne suis pas fatigué et je ne veux pas aller au lit. Je vais pouvoir rester debout tout le temps puisqu'il ne fait pas noir. » « Mais toutes sortes d'animaux ont besoin du noir ! » dit la nuit. « Ils n'aiment pas le jour. Quand tu t'apprêtes à te coucher, pour eux, c'est l'heure de se lever. » « Hein ? Et qui ça ? » demanda lapin. « Nous ! » piaillèrent les chauves-souris. « Nous ! » ululèrent les chouettes. « Nous ! » j'aperle Renardo. « M'en fiche ! » dit lapin. Et il remporta la boîte dans sa maison. « S'il te plaît ! » supplia la nuit. « Laisse-moi sortir ! Les animaux ont besoin de moi ! » « Non ! » dit lapin. « Je ne suis pas fatigué. Je ne veux pas aller au lit. Et comme il ne fait pas noir, rien ne m'oblige à y aller. Par contre, j'ai un peu faim. » « Que dirais-tu d'un bon petit déjeuner ? » suggéra la nuit. « C'est ton repas favori ? » « Mais bien sûr, pour petit déjeuner, il faut d'abord avoir dormi. » « Oh ! » dit lapin. « C'est vrai que j'aime le miel et le pain grillé et le jus d'orange, frais, pressé. » « Mais en réalité, ce que j'aime surtout, c'est les carottes. » « Et les carottes, je peux en manger quand je veux. » « Si tu me laisses sortir de la boîte, » dit la nuit, « tu pourras tout avoir, des carottes, et du pain grillé, et du miel, et du jus d'orange. » « Ça m'est bien égal, » dit lapin. « Je ne veux pas aller au lit. » « Tu ne serais pas en train de devenir grognon, lapin ? » dit la nuit. « Moi, pas du tout ! » grogna lapin. « Je crois bien que si, » dit la nuit. « C'est ce qui arrive quand on ne dort pas assez. » « Je ne suis pas fatigué, » répéta lapin. Et il retourna au jardin en tapant des pieds. Dehors, il faisait très chaud. Lapin avait très chaud. Tout avait très chaud. Trop chaud. « Oh non ! Mes carottes ! » s'écria lapin. « Leurs fans sont toutes ratatinées. Que faire ? » « Tu vois ? » dit la nuit. « Les carottes aussi ont besoin de moi. » Lapin souleva la boîte prudemment. Elle était lourde et froide. « Allons, lapin ! » dit la nuit. « Ouvre cette boîte ! » « J'ai tant de belles choses à te montrer. » Lapin pensa à ses carottes. Il pensa aux chauves-souris et aux chouettes et aux renardos. Alors doucement, tout doucement, il retira le couvercle. « Oh ! » s'émerveilla lapin. « Et j'ai encore mieux ! » ajouta la nuit mystérieuse. « Ah bon ? C'est quoi ? » demanda lapin. Les histoires pour s'endormir. Il était une fois un lapin qui ne voulait pas aller au lit. L'instant d'après, lapin dormait sur ses deux oreilles. Voilà ! Mon histoire, le lapin, la nuit et la boîte à biscuits est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501